Bonjour, Alain Leca, conseiller bio de la Chambre d'agriculture de la Somme. Aujourd'hui, nous allons développer un peu l'entretien des luzernières, l'entretien sans intrants, de manière mécanique. Donc, deux parties pour cette vidéo sur une luzerne jeune, comme vous le voyez derrière moi, implantée au mois d'août, et donc qui s'est énormément salie avec les sangs et les ravenelles. Et puis, une seconde partie de la vidéo qui va parler de l'entretien d'une luzerne existante, avec déjà une année de coupe. Et donc, on verra sur cette deuxième partie comment on entretient cette luzernière pour le désherbage et la faire vivre le plus longtemps possible. C'est une jeune luzerne qui a été semée après le 15 août, semée à 25 kg hectares en fermant. Et donc, avec le temps, elle s'est salie, notamment en sangs et ravenelles. Et donc, on voit actuellement des sangs qui sont déjà proches de la gousse, de la formation de la gousse. Et le plus ennuyeux, en fait, c'est justement cette couverture du sol par le feuillage qui pourrait faire ombrage à la luzerne. Et donc, l'idée, c'est qu'il va falloir détruire cette partie sangs pour éviter la concurrence vis-à-vis de la luzerne. Alors donc, pour nettoyer cette luzerne, la seule condition ici, sur cette parcelle en agriculture biologique, est évidemment la lutte mécanique par un broyage le plus ras possible afin de limiter la concurrence et de donner de l'espace à la luzerne. Vous voyez là ici un exemple de la parcelle, d'une concurrence assez forte de la parcelle. Et effectivement, on est sur la fourrière, là ici. Donc, une luzerne qui est complètement accouftée par les sangs, mais la luzerne est bien présente, comme on peut le voir dans le fond de la parcelle, ici. Donc, l'idée du broyage s'avère nécessaire pour, effectivement, donner de l'air à cette luzerne. Comme la sangve n'est pas forcément très gélive, l'idée du broyage est en fait de retarder au printemps prochain la pousse et le départ de la sangve qui pourraient, effectivement, concurrencer cette jeune luzernière. Donc, le fait de broyer va permettre de positionner les compteurs à zéro et ainsi de repartir sur quelque chose de plus simple et de plus propre pour ce printemps. Somme toute, comme la sangve sera quand même encore là, au niveau des pieds, il est possible qu'elle reparte au printemps. Et à ce moment-là, il y aura sûrement un deuxième broyage à prévoir, vu la densité des sangves, un deuxième broyage vers la mi-avril, de manière à ne pas concurrencer et donner de la lumière à la luzerne pour qu'elle puisse repousser normalement. Et donc, avec ces deux opérations, un broyage d'automne et un broyage de printemps, la luzerne pourra de nouveau repartir et suivre son cycle de production tout à fait normalement. Deuxième cas de figure ici, sur une luzerne déjà implantée depuis un an, donc avec une année de production. On voit très bien là ici qu'entre les rangs, c'est passablement s'alli, avec la présence de l'étron, ici déjà fort développé, on peut voir ici, un peu de jeunes pousses de géranium, quelques vulpins qui sont ici, donc grosso modo, une luzerne qui s'est assez salée. Alors que faire dans cette situation ? Effectivement, là, vu qu'on a des mauvaises herbes foras plantées, je vous conseille de passer un vibroculteur, un peu comme à la manière des marnets, qui ont été à l'origine de cette méthode. Les marnets qui utilisent le vibroculteur, tout simplement, avec une base de queue de cochon et de petits socles, qui travaillent à 4 cm de profondeur, entre 3 et 4 cm de profondeur, avant la reprise de la luzerne, sur le mois de février, pour nettoyer de manière assez agressive cette luzernière. Donc avec des résultats très satisfaisants, la plupart du temps. Et le deuxième effet recherché, c'est également d'aérer le sol, afin de faciliter les échanges gazeux, puisqu'on sait que la luzerne utilise l'azote de l'air pour faire sa production d'azote, de protéines. Donc ce travail de sol permettra également de faciliter ces échanges. Votre sujet traité dans cette vidéo, la biodiversité, notamment son entretien, par l'intermédiaire des bandes fleuries. Donc vous avez ici une bande fleurie qui est implantée à l'automne, pour une prise de service, on va dire en quelque sorte, au printemps prochain. Alors pourquoi avoir semé une bande fleurie dès cet automne ? Tout simplement pour que ces fleurs, et l'objet qu'on lui demande, à savoir nourrir les auxiliaires au printemps à base de pollen et de nectar, est nécessaire de la semer de bonheur, pour justement avoir les fleurs le plus tôt possible. et notamment le plus tôt possible, c'est grâce aussi au choix des espèces qui seront faites dans ce mélange, et notamment pour qu'on ait des fleurs au mois d'avril, puisqu'il est possible d'avoir des fleurs au mois d'avril. Dans ce système de bandes fleuries, là ici, dans le choix des espèces, on retrouve traditionnellement, ici, une fleur assez gaufrée, c'est la bourrache. Donc la bourrache qui va être un fort pollinisateur pour les bourdons, et qui a beaucoup d'intérêt, notamment sur les cirques et les bourdons, très tôt en saison. On trouve là d'autres fleurs, notamment du lac, comme on peut le voir, là ici, la face église traditionnellement, et puis un certain nombre de trèfles, qu'on a aussi également là ici, et notamment pour avoir du trèfle qui fleure au printemps, traditionnellement, on a tendance à mettre le trèfle à carna, ce qu'on appelle le trèfle rouge, qui fleurit ordinairement en mai. Si vous souhaitez en savoir plus sur les bandes fleuries, que ce soit au niveau technique ou au niveau réglementaire, n'hésitez pas à contacter nos services et les personnes référentes sur ce dossier.